bonjour bonjour à tous ses amis bonjour et bienvenue LPAG avec vous on se retrouve pour la suite aujourd'hui de Tomb Raider by Hazard et on va se retrouver dans le parc du château aujourd'hui c'est le niveau qu'on va explorer tout de suite alors on va on va comprendre ce qu'on doit faire dans cette double zone gare parc du château on va comprendre ça tout de suite et vous allez voir le niveau est très très intéressant j'ai bien aimé le faire donc je pense que c'est un niveau qui va vous plaire aussi et on va y aller tout de suite il n'y a pas trop de moments pénibles dans ce niveau donc ça devrait aller ça devrait se passer tranquillement alors rentrons dans le parc du château alors déjà on arrive ici dans cette zone voyez avec un pendu pourquoi pas juste là voyez un pendu est ici le mur qui entoure le parc du château donc on va passer à travers le mur et rentrer dans le parc il n'y a rien à faire dans la zone avec le pendu donc on arrive ici et voilà nous voici face au château lui-même alors le but va être de rentrer dans le château puisque le château c'est la prochaine grande zone qu'on va devoir explorer mais pour rentrer dans le château il faut abaisser le pont levis et on abaisse le pont levis comment avec quatre engrenages ok quatre engrenages donc à récupérer on en a récupéré un la dernière fois on en récupère deux aujourd'hui et encore un quand on retournera dans la gare la semaine prochaine ok voilà pourquoi on a besoin de ces engrenages et voilà pourquoi c'est séparé un petit peu en deux on retrouve deux engrenages dans le parc du château et deux dans la gare tout simplement mais il faut explorer dans cet ordre alors là je vais d'abord me diriger ici pour des munitions supplémentaires des cartouches de fusil et je vais vous montrer un petit peu la zone on a plein de zombies ici voyez on peut voir d'ailleurs les emplacements pour les engrenages de chaque côté du pont levis voyez là au dessus de la tête de la ra on a deux emplacements pour deux engrenages et de l'autre côté c'est à dire voilà juste au dessus de la tête de la ra ici voyez on a deux autres emplacements pour les deux autres engrenages donc voilà ce qu'il faut faire il faut tout simplement débloquer ce pont levis on récupère un engrenage du côté droit ici et un engrenage du côté gauche là bas donc vous pouvez faire comme vous voulez c'est à dire soit aller à gauche et ensuite à droite soit aller à droite et ensuite à gauche vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez moi je vais faire je vais commencer par aller à droite ici et on va récupérer l'engrenage suivant alors j'appuie sur ce bouton qui me débloque la grille ici et on va explorer donc le parc du château alors là on va un peu sortir du parc justement si vous voyez on a un autre mur troué là bas on a un emplacement pour une sauvegarde vers les bougies là bas mais on va d'abord aller de ce côté on va récupérer des munitions magnum et on va se diriger de ce côté à côté de la cascade dans la caverne aux araignées alors c'est un lieu très très flippant à la sombre avec des araignées qui vont arriver vers moi dès que je suis sur le cadavre voilà donc dès que vous arrivez sur ce squelette vous avez des petites araignées qui arrivent vous voyez on peut les montrer là on a les petites araignées mais bien sûr il n'y aura pas que des petites bien sûr c'est une zone qui m'a particulièrement fait flipper quand j'ai préparé la vidéo vous allez voir pourquoi après on a trois objets à récupérer dans la zone ici des torches il faut que je me c'est très sombre dans cette caverne c'est très difficile de se repérer ici on a la sortie vers la suite c'est pas par là qu'il faut que j'aille je vais d'abord récupérer tous les objets et là je suis obligé d'utiliser des torches malheureusement ici non ici il n'y a rien par contre là voilà des munitions magnum et normalement on a un autre cadavre quelque part un autre squelette avec des munitions sur lui où est ce que c'est là il n'y a rien je crois que c'est par là voilà c'est là un squelette avec des cartouches de fusil supplémentaire voilà j'ai trouvé tous les objets et on reviendra dans cette caverne par la suite avec des araignées un peu plus grosse voilà alors maintenant il faut que je retourne où je vous ai montré la sortie là je crois que c'est par ici qu'il faut que je passe par derrière ici et encore de ce côté on arrive dans une grande zone vaste avec des arbres morts ici alors il n'y a rien à trouver ici sauf un corbeau que je vais devoir tuer voilà voilà parfait alors là vous voyez dans cette zone là il n'y a que des arbres morts donc c'est une zone où il n'y a rien d'intéressant pour le moment pas d'objet donc on continue vers la zone suivante juste avant on va à droite ici pour récupérer des torches supplémentaires on aura besoin des torches bien sûr dans la caverne aux araignées quand on y retournera et là regardez une chapelle ça nous rappelle la chapelle de tombé d'or 5 et regardez là-bas un homme avec un ordinateur et le logo sur les caisses doit vous rappeler quelque chose qu'est-ce que c'était que ça ? là vous voyez qu'on a eu l'hélicoptère qui était l'hélicoptère qu'on a vu dans le niveau précédent regardez ce qui s'est passé si vous retournez en arrière vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé l'hélicoptère s'est craché alors est-ce qu'il s'est craché tout seul ou est-ce qu'on lui a tiré dessus ? c'est une question qui se pose notamment à cause de l'homme qui est juste là vous voyez donc le logo qui est sur la caisse peut-être que vous le reconnaissez c'est le logo d'Umbrella Corporation qui est la société pharmaceutique responsable des virus dans Resident Evil et en général Umbrella envoie une équipe sur les lieux où on a un virus qui s'est échappé pour tuer tous ceux qui ont été en contact avec le virus ou tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé donc peut-être alors l'hélicoptère qui est derrière je pense que c'est l'hélicoptère des secours parce que vous allez voir qu'on a des personnes qui sont amicales et qui vont essayer de tuer les zombies et de tuer les araignées un peu plus tard donc on a des personnes amicales et on a des personnes d'Umbrella comme lui là qui sont pas du tout gentilles bien sûr et qui vont nous tirer dessus donc Lara est en danger non seulement à cause du virus mais également à cause d'Umbrella qui va vouloir la tuer puisqu'elle a vu ce qui s'est passé avec le virus voilà donc double danger pour Lara c'est pourquoi on va tout de suite aller tuer cet homme d'Umbrella pas de quartier voilà ici vous avez une caisse que vous pouvez détruire mais il n'y a absolument rien dedans donc ça sert à rien et cet homme c'est intéressant de le tuer puisqu'il nous laisse une clé et quelle est cette clé ? c'est la clé du wagon la clé du wagon qu'on a vu la dernière fois dans la gare je vous ai montré un wagon avec une porte et une serrure et bien là voici la clé du wagon donc on va pouvoir retourner dans la gare dans l'épisode suivant pour récupérer le dernier engrenage ok et là vous pouvez aussi regarder si vous voulez avec les jumelles l'écran de l'ordinateur puisque peut-être qu'il va vous rappeler quelque chose regardez vous voyez ça ? ça c'est un écran d'ordinateur qui est présent dans Resident Evil 2 il me semble c'est le même écran avec login, password, machin et vous voyez on a marqué Umbrella Computer et il y a marqué ROPLS donc ROPLS c'est le système de navigation d'Umbrella en fait qu'ils utilisent dans toutes leurs installations dans Resident Evil donc là cet écran d'ordinateur il me semble qu'on le voit dans Resident Evil 2 et ils l'ont réutilisé ici bien sûr on est dans Tomb Raider Biohazard donc Tomb Raider Resident Evil donc on a quand même des petits éléments de Resident Evil vous voyez qui ont été ajoutés dans le jeu et je trouve que c'est très sympa alors on va rentrer dans la chapelle ça serait bien mais regardez on a une trappe fermée ici comment ouvrir cette trappe ? et bien Lara va nous montrer la solution on a une cloche tout là-haut vous voyez il va falloir tirer sur la cloche pour ouvrir la trappe mais quand on tire sur un objet à distance dans Tomb Raider qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut le viseur laser bien sûr et le viseur laser où est-ce qu'on le récupère ? sur un cadavre de l'hélicoptère donc il faut qu'on retourne là-bas tout de suite mais juste avant je tombe dans cette tombe pour récupérer des herbes voilà donc on va aller du côté de l'hélicoptère pour essayer de récupérer ce viseur laser dont on a besoin et regardez ce qu'il se passe on a une traînée de sang du côté de la caverne aux araignées et regardez hop le corps a été tiré par une des araignées bien sûr et donc maintenant il va falloir que je les affronte elles vont être un peu plus grosses que les premières donc on va y aller au fusil et d'abord je vais sortir une torche alors donc là quand je suis retourné dans cette caverne la première fois je me suis chié dessus littéralement parce que les araignées me font peur enfin pas les petites mais les grosses donc là il y en a une voilà je... je... voilà les araignées petites qu'on croise dans les chambres tout ça vous voyez ça je m'en fous totalement mais quand il y a des grosses araignées comme ça qui m'arrivent dessus ça c'est quelque chose qui me fait vraiment flipper et en plus dans cette caverne sombre je me suis chié dessus quand j'ai fait le niveau la première fois euh... il y en a une autre je sais pas où elles sont attendez faut que je me souvienne si il y en a une qui... oui alors là il y en a une qui apparaît de façon... oh mon dieu elle apparaît dans un petit trou comme ça ah... elle va apparaître là faut que je me dépèse de passer ah je vois plus j'ai plus de torche j'ai plus rien oh mon dieu la torche s'il te plaît la torche vite 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 oh regardez moi ça ah elle m'a empoisonné ah bah voilà bien sûr ça ça peut arriver si l'araignée vous tire de vous attendez je vais essayer de tuer l'autre attendez l'autre elle est où ? elle est là-bas je crois ah je suis encore empoisonné c'est chiant regardez là vous voyez il y a l'autre araignée juste là qui est en train de manger la jambe du... de l'homme qu'elle a tiré de l'hélicoptère bon il faut que je me soigne malheureusement heureusement on vient de récupérer des herbes donc ça c'est très pratique et là je vais m'occuper de celle-là bon celle-là ça devrait aller vous voyez ma torche est partie voilà au moment où l'araignée est apparue c'est pour ça je me suis fait empoisonner super alors allons-y allez dégage c'est absolument horrible alors là il faut que je tire le cadavre j'espère que je peux encore oui et on va récupérer le viseur laser sous l'homme qui était juste là allez je m'en vais d'ici c'est horrible absolument horrible cet endroit bon là je les ai toutes tuées donc ça va il faut que je retourne dehors je vais me faire empoisonner à chaque épisode c'est hallucinant non c'est pas par là attendez c'est par là c'est par ici oui c'est par là voilà c'était horrible je vais me faire empoisonner à chaque épisode ça fait 3 épisodes que je me fais empoisonner à chaque fois et en préparant la vidéo j'ai eu des araignées qui m'ont bouffé aussi elles ne m'ont jamais empoisonné et là bien sûr je fais toujours ma vidéo elles m'empoisonnent bien sûr sinon c'est pas drôle voilà donc là je vous montre qu'on va combiner le magnum avec le laser le viseur laser voilà et on va aller tirer sur la cloche alors heureusement on nous donne des herbes quand même vu qu'on peut se faire empoisonner par les zombies les araignées et tout ça je trouve qu'on ne nous donne pas beaucoup de d'herbes justement parce que si vous regardez en fait j'ai combien j'ai 6 herbes 5 herbes mais j'ai 7 grosses rousses de soins donc vous voyez avec les 2 ça va donc je tire non pas avec ça on va se mettre là et on va tirer sur la cloche et je descends par ici jusque dans la chapelle et regardez on a un coffre face à nous dans lequel on va récupérer le deuxième engrenage voilà deuxième engrenage récupéré c'est parfait avant de ressortir je récupère une grande trousse ici et on sort donc voilà toute cette zone c'était juste pour récupérer cet engrenage bien sûr donc maintenant il ne nous reste plus qu'à retourner vers le château et on va aller placer justement les 2 premiers engrenages où ils doivent être placés alors il faut que je repasse par la caverne aux araignées c'est la dernière fois heureusement j'ai un chat dans la gorge ah ah j'aurais du prendre de l'eau ok bon cette zone est finie c'est déjà pas mal on reverra plus ces araignées enfin si on va en revoir un peu plus tard vers le château mais ça devrait aller donc là je repasse ici et je ressors de l'autre côté on est rentré c'est de ce côté la sortie c'est par là voilà donc la caverne aux araignées ça me rappelle d'ailleurs les araignées qu'on avait vu dans Tombador 2 dans le temple de Xiyan il me semble qui m'avait bien fait flipper aussi voilà donc si vous voulez me faire peur dans un jeu vous mettez des grosses araignées et là je me chie dessus tout de suite alors on continue par là et maintenant je vais aller de l'autre côté du pont ici donc je traverse le pont pour vous montrer voilà on a des bougies juste là vous voyez donc vous pouvez sauvegarder si vous êtes en mode de cauchemar à cet endroit ici et moi je vais sauter dans l'eau voilà et ici regardez on va avoir des gentils regardez vous voyez les deux qui sont là c'est deux deux personnes des secours je pense qui sont en train d'éliminer les chiens donc je vais les laisser faire simplement je pourrais peut-être aller les aider mais je vais sortir si jamais il y a un chien qui s'approche je le tire dessus ah ils en ont tué et ils en ont tué le deuxième il est juste là vous voyez alors ce qui est génial c'est qu'avec les ah c'est bon ils l'ont tué ce qui est génial c'est qu'avec les les PNJ comme ça qui tirent automatiquement sur les chiens les chiens ne les attaquent jamais alors que moi ils me sautent dessus tout le temps en fait c'est super donc vous voyez ces personnes sont amicales elles ne vont jamais vous tirer dessus sauf si vous leur tirez dessus bien sûr mais moi ce que je vais faire c'est que je vais les tuer tout simplement parce que quand vous les tuez ils vous laissent des munitions donc j'ai quand même envie d'avoir des munitions donc je vais devoir tuer cet homme et l'autre parce que c'est quand même important désolé messieurs mais j'ai besoin de vos munitions voilà des munitions Walter MPL et des munitions Magnum c'est un peu cruel de faire ça je sais mais important les munitions ok alors donc nous voici dans cette nouvelle zone je vais aller récupérer des herbes ah oui juste avant je vais casser cette caisse puisque dans cette caisse regardez on récupère les pistolets mitrailleurs les Walter MPL que j'ai ici voilà donc nouvelle arme pour Lara c'est parfait et là je saute de ce côté pour des herbes supplémentaires voilà je vais remettre les pistolets normaux parce que sinon si je me mets à tirer sur des ennemis faciles avec des Walter MPL ça va me souber et là je vais sauter dans la petite ouverture dans le mur là vous voyez donc il faut se mettre au milieu de cette texture là et faire un saut comme ça là je pense ça devrait aller youp voilà et on a un bouton qui va nous ouvrir une grille une grille qui se trouve derrière nous voilà si vous regardez la grille est en face là-bas vous voyez on va y aller et juste avant d'aller vers cette grille je vous montre ici un mur un morceau de mur assez différent avec le chiffre 1 dessus ce morceau de mur on va le pousser on va le pousser si l'ara veut bien on pousse ce morceau de mur et qu'est-ce que ça va faire ça allume une torche vers cette grille donc vous voyez cette grille on avait une torche à gauche une torche à droite une torche au dessus donc là on a la porte numéro 1 qui allume la première torche donc il va falloir trouver un mur numéro 2 et un mur numéro 3 qu'il faut pousser pour allumer les deux autres torches et ouvrir la grille ok donc on a ça aussi à faire je passe vers la grille que je viens d'ouvrir c'est-à-dire celle-là mais on va pas passer par la grille tout de suite on va reculer et sauter ici si j'y arrive puisqu'il nous reste un dernier secret à récupérer on en a eu deux peut-être que je vais y arriver je sais pas ces sauts sont pénibles à faire parce que si je me mets si je suis trop droit je tombe et si je suis pas si je suis trop en biais je tombe aussi c'est super là si je me mets là il faut que je saute et que je m'accroche à la faille vous voyez voilà comme ça donc on va aller chercher le troisième et dernier secret important quand même donc on passe avec cette faille jusqu'ici là je me déplace sur l'échafaudage on saute sur l'échafaudage en face et à l'intérieur ici on récupère d'abord une grande trousse et le secret le troisième le livre des morts voilà donc on a trouvé tous les secrets de la zone donc il n'y aura que j'ai pas fait la suite du niveau mais il n'y aura que ces trois secrets dans la zone du parc du château et de la gare on a trouvé les deux premiers dans la gare celui-là dans le parc du château donc on ne va pas en trouver plus les prochains secrets ça sera dans le château une fois qu'on sera rentré là je vais me laisser tomber dans l'eau tout simplement ça m'évitera de repasser par la faille voilà et cette fois-ci donc je passe par la grille vers l'endroit où on va déposer les deux premiers engrenages alors on éclaire un peu on passe par là hop voilà ici surtout ne pas se laisser tomber dans l'eau parce que sinon vous êtes obligés de refaire le tour et de revenir ici donc là ce qu'il faut faire c'est sauter et s'accrocher à la barre de fer qui est face à nous vous voyez donc un saut normal suffit on saute et on se lâche jusqu'ici et on va arriver vers l'emplacement où on place les deux premiers engrenages juste ici alors on les place le deuxième ici et on est bon parfait donc là vous voyez on est juste à côté du pont-levis on est dans la zone où on est arrivé au début avec les zombies là vous voyez le pont-levis est juste à côté là vous voyez donc on a placé les deux premiers et les deux autres il faut les trouver bien sûr mais d'abord ce que je vais faire c'est que je vais aller euh enfin je vais aller chercher la le morceau de mur numéro 2 là qu'il faut activer pour la porte avec les trois torches et ça se passe ici alors regardez ce qu'on a ici on a un morceau de mur que Lara va pouvoir pousser ça c'est un nouveau mouvement de Lara regardez hop elle pousse elle casse le mur pour pouvoir rentrer ici que de ressources Lara bien sûr ici on a un petit parcours à faire sous l'eau jusqu'au mur numéro 2 euh c'est où ? c'est là l'autre côté c'est un cul-de-sac voilà on arrive dans une petite salle dans les fondations du château et on a une chauve-souris sortez voilà et voici le morceau de mur numéro 2 vous voyez qui va donc allumer une deuxième torche voilà deuxième torche qui s'allume il nous en reste plus qu'une pour ouvrir cette grille donc il faut trouver le morceau de mur numéro 3 et c'est ce qu'on va faire tout de suite je ressors les bruits qu'on entend ici je pense que le château quand on va l'explorer je pense qu'il va me faire flipper aussi oh là là cette ambiance j'espère que vous écoutez ce jeu avec des casques parce que c'est c'est idéal avec des casques vraiment oh là là dès qu'on sort l'ambiance s'arrête mais je pense que dans le château on va avoir la même ambiance qu'on a eu juste là ça promet je vais encore me chier dessus ok alors je ressors par là il n'y a que ici que vous pouvez sortir de l'eau on va faire attention parce que des fois il y a des araignées qui sortent non ça va il n'y en a pas là je vais passer les zombies sans me faire empoisonner voilà et donc maintenant on va aller de ce côté bien sûr pour récupérer l'engrenage suivant ici il y a un chien je vais y aller au fusil voilà ah il ne m'a pas touché ah non il ne m'a pas touché alors heureusement que les chiens ne peuvent pas empoisonner parce que je pense que ça serait ça serait un peu trop dur et on arrive donc dans cette nouvelle zone avec une petite fontaine ici et regardez la porte avec les trois torches donc vous voyez c'est cette grille là qu'on va ouvrir une fois qu'on aura trouvé le mur numéro 3 et je vais vous emmener vers ce mur tout de suite mais avant on va passer par ici je vais sauter sur l'échafaudage en face là et on va aller chercher la grande trousse qui est dans la petite alcôve juste à côté voilà on n'a jamais assez de grande trousse bien sûr alors ici regardez je vous montre une petite ouverture dans le mur en face vous voyez la petite ouverture qui est au dessus là je crois que c'est par là qu'on passe une fois qu'on aura tous les engrenages on ira placer les deux derniers en passant par la petite ouverture qui est là c'est pas pour tout de suite là je vais essayer de ressauter sur l'échafaudage ok et là on a encore une fois un chien qui va arriver donc là je vais sprinter et sauter sur le tas de terre hop là et voilà vous êtes obligé de faire ça sinon il vous saute dessus il vous bouffe là on va le tuer tranquillement j'attends qu'il soit près de lui près de moi parce que sinon je gaspille des munitions il est mort non il est pas mort il est bloqué qu'est-ce qu'il fait il peut venir s'il te plaît ok ça va parfait alors regardez on a une autre grille là-haut et c'est dans cette grille derrière cette grille qu'on a l'engrenage suivant ok donc il faut trouver comment accéder à cette grille et comment l'ouvrir aussi alors l'ouvrir c'est pas trop compliqué enfin si c'est un peu compliqué parce que le levier qui est là vous voyez le levier qui est au-dessus ouvre la grille mais comment faire pour accéder à ce levier parce que je ne peux pas grimper vers ce levier ça ça sera un problème pour plus tard là je saute sur ce bloc et je vais me non pas par là je vais aller chercher des objets dans la petite ouverture qui est dans le mur voilà des munitions supplémentaires de fusil et de magnum toujours important magnum ici et cartouche de fusil ici on redescend et donc voilà on reviendra dans cette zone quand on saura quoi faire mais pour faire ce qu'on a à faire dans cette zone et accéder au dernier engrenage il faut d'abord ouvrir la grille avec les trois torches ok donc il faut d'abord qu'on trouve le mur numéro 3 et le mur numéro 3 se trouve dans la zone ici vous allez voir c'est une très jolie zone aussi ici on est dans les jardins regardez ça c'est pas joli ici franchement voilà les jardins avec au centre regardez un cavalier et son cheval pour l'instant inanimé mais vous en doutez ça va pas durer et vous regardez donc si vous regardez le chevalier sur son torse on a une gemme jaune qui va servir à débloquer la porte qui est derrière ici voyez ici cette grille on a une gemme jaune à droite et il manque celle de gauche donc il va falloir la prendre sur le torse du chevalier mais il faut d'abord réveiller le chevalier bien sûr et comment on fait et bien on a une indication de ce côté vous voyez que dans les quatre petits jardins qu'on a là on a des miroirs et ce miroir regardez il est déjà bien placé on a un miroir qui a été placé sur une texture bizarre là vous voyez donc c'est ce qu'il faut faire avec les autres miroirs il faut les placer sur les textures et ça va réveiller le cavalier donc faisons ça donc ça c'est une anime classique de Tomb Raider et vous allez voir que le combat avec le cavalier ça va nous rappeler un combat qu'on a fait dans Tomb Raider 4 c'est exactement le même combat donc on met en place les trois autres miroirs puisque le premier est déjà bien placé voilà hop celui-là est en place on va mettre celui-là donc oui le combat avec le cavalier il va falloir d'abord le faire tomber de son cheval en tirant sur lui du côté de sa hache et pas de son bouclier parce que si vous tirez dans le bouclier ça fait zéro dégâts et ensuite une fois qu'il est à terre on le finit au pistolet en tirant toujours sur son torse où il y a la gemme jaune c'est que là qu'il prend des dégâts en fait exactement le même combat qu'on avait eu dans Tomb Raider 4 je ne sais plus dans quel niveau c'était mais je me souviens très bien d'un combat comme ça alors dernier miroir à mettre en place on le pousse de ce côté on va le pousser on va le pousser de l'autre côté et le cheval alors je vais sauvegarder juste avant le combat bien sûr parce qu'il ne faut pas déconner ça peut mal se passer si jamais il me fout des coups de hache il fait quand même très mal voilà ça nous montre ce levier qui va activer le cavalier je vais sauvegarder juste après la cinématique donc on actionne ce cavalier et on va d'abord lui tirer dessus au magnum et ensuite une fois qu'il est à terre avec les pistolets normaux voilà les miroirs reflètent la lumière jusque sur la gemme jaune du cavalier et il est réveillé alors sauvegarde ma première sauvegarde de l'épisode j'en ai pas fait avant c'est incroyable je vais sauvegarder ici et on va y aller donc il faut lui tirer dessus du côté de sa hache et pas du côté de son bouclier alors il est pas très dangereux sauf s'il est au corps à corps mais attendez je vais essayer de me retrouver du bon côté ce qui est assez pénible voilà hop voilà deux coups il est tombé maintenant pistolet tant qu'il fait des ah 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 comme ça ah 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 comme ça c'est que vous le touchez ah il m'a touché ah je suis coincé je m'en mets hop c'est bon voilà donc vous voyez vous lui tirez dessus et tant qu'il fait ah 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 comme ça c'est que vous lui faites mal donc il faut continuer avec les pistolets classiques comme ça c'est un peu plus long mais bon c'est pas très grave il m'a quand même donné un coup de hache cet enfoiré et là donc on récupère la gemme jaune qui était sur lui et on va pouvoir débloquer la porte qui est ici voilà voilà vous voyez donc vous lui tirez dessus avec le magnum si vous lui tirez dessus en fait avec le magnum il faut d'abord lui tirer une fois sur sa gemme pour le faire tomber du cheval et ensuite vous finissez avec les pistolets classiques et il n'y a aucun problème voici la gemme du chevalier que je place ici pour débloquer cette grille à l'intérieur on a quoi ? on a une chaîne que je tire pour nous matérialiser un bloc vers la porte numéro 3 enfin le mur numéro 3 le mur numéro 3 qui est en face voilà vous voyez ici voici le bloc que je viens de matérialiser on saute dessus et on saute vers le mur numéro 3 qui va débloquer la grille précédente voilà la grille est débloquée il ne reste plus qu'à retourner là-bas tout simplement voilà donc c'est tout ce qu'il y avait à faire dans cette zone du jardin c'était un petit combat avec le cavalier qui était très sympa donc il faut que je ressorte par où je suis rentré c'est-à-dire pas là c'est de l'autre côté là-bas voilà on ressort par ici et je vais aller vers la grille et je vais aller vers la grille qu'on a débloquée avec les trois torches qu'est-ce qu'il y a de si important derrière cette grille et bien vous allez tout de suite voir alors je peux faire un truc aussi non je vais y faire après j'allais dire je peux faire un truc dans cette zone avant mais non on va y faire après comme ça vous comprendrez vous comprendrez mieux quel est le but là je sors de l'eau ici on peut pas sortir ailleurs et voici donc la grille qui a été débloquée qu'est-ce qu'on a à l'intérieur on a un levier que va faire ce levier il nous abaisse un bloc c'est le bloc sur lequel je suis monté pour aller chercher les objets dans la zone précédente vous vous souvenez donc ce bloc a été enlevé à quoi ça sert vous allez voir ça tout de suite là malheureusement c'est où je fasse beaucoup d'aller-retour voilà donc le bloc qui a été enlevé regardez c'est celui-là et ça nous permet maintenant de tirer cette plateforme qui est juste là vous voyez et c'est une plateforme qui va nous permettre d'accéder au levier qui ouvre la grille de l'engrenage sans cette plateforme vous pouvez pas accéder au levier voilà donc on va la mettre en place il faut la pousser encore une fois ici voilà regardez maintenant vous voyez cette plateforme me permet d'aller activer le levier mais le levier ouvre la grille de l'engrenage qui est là cette grille est chronométrée donc il va falloir enchaîner les sauts correctement ici on a une autre plateforme justement que je vais mettre en place on va la tirer trois fois voilà la plateforme est en place donc là tout est en place vous allez me dire vous allez me dire le levier ici actionne la grille qui est derrière et la grille est chronométrée donc il faut enchaîner les sauts mais là vous voyez les deux plateformes que j'ai mises en place sont quand même assez éloignées comment comment est-ce qu'il va falloir faire pour enchaîner les sauts jusqu'à la grille qui est là-bas et bien il va falloir d'abord descendre de la plateforme ici et sauter sur le tas de terre et ensuite du tas de terre sur la plateforme ici et ensuite vers la grille voilà le chemin qu'il faut faire mais vous voyez que si je laisse comme ça je ne peux pas monter vers le levier parce que je ne peux pas m'accrocher à cette plateforme vous voyez donc il va falloir remonter le bloc sur lequel je me trouve donc il faut que je retourne dans la salle où on a le levier et que je rematérialise le bloc sinon je ne peux pas monter vers le levier ce qui serait quand même un problème voilà donc encore un aller-retour malheureusement voilà donc on grimpe par ici on retourne vers le levier on l'actionne ça va rematérialiser le bloc et cette fois-ci je peux enfin monter vers le levier et accéder à l'engrenage suivant qui sera donc le troisième puisque le dernier engrenage on va aller le chercher la semaine prochaine vers la gare voilà donc là le bloc est de nouveau là donc je peux grimper sur le bloc et ensuite aller au levier et je vais sauvegarder bien sûr parce que c'est un moment chronométré donc ça peut mal se passer et j'ai pas envie de tout recommencer voilà alors donc on va actionner le levier on se retourne on va faire un saut vers la gauche sur le tas de terre sur la plateforme on saute ici on s'accroche devant la grille et on rentre normalement c'est bon ah je me souris voilà et vous voyez la grille s'est refermée derrière moi voilà ok donc c'est parfait je récupère enfin le troisième engrenage et il ne reste plus qu'à redressendre et à quitter le parc du château on a fait tout ce qu'il y avait à faire dans le parc du château donc maintenant il ne reste plus qu'à retourner dans le niveau de la gare et c'est là qu'on va commencer dans l'épisode suivant on va aller chercher le dernier engrenage puisque maintenant on a la clé du wagon donc on va pouvoir aller là-bas alors là quand vous ressortez d'ici il y a deux araignées qui apparaissent en plus des zombies donc je vais possiblement me faire empoisonner je me demande si je ne vais pas les déclencher normalement elles arrivent allez voilà je vais me dépêcher de rentrer par là je ne sais pas si elles me suivent marrenez-moi ça ces horreurs oh là là quelle horreur ces trucs bref voilà plutôt que de les affronter oh merde oh merde oh merde non 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 pitié non oh je suis empoisonné mais c'est pas possible j'en ai marre de me faire empoisonner sérieux oh c'est pas possible cette fois-ci alors je ne vais pas utiliser des herbes je vais utiliser une grande trousse voilà parce que voilà j'aurais pu voilà de toute façon là il faut qu'on retourne dans le niveau de la gare donc je quitte le parc du château on a terminé ce qu'on devait faire dans le parc du château et donc là je retourne dans le niveau de la gare mais quand vous changez de niveau ça vous redonne toute votre santé ça n'enlève pas le poison donc vous êtes voilà je voilà là ça me redonne de la santé mais ça n'enlève pas le poison donc je suis obligé d'utiliser une trousse pour le poison voilà donc bah écoutez je me serais fait empoisonner deux fois en un seul épisode c'est c'est un record c'est super et vous voyez à chaque fois les zombies arrivent ils vous suivent dans dans le petit dans un petit coin où vous ne pouvez pas les esquiver vous faites empoisonner plus les araignées enfin voilà c'est le vrai bref je pense qu'on a quand même assez de de trousses et d'herbes pour s'en sortir je vais essayer de faire plus attention la prochaine fois bon la prochaine fois ça sera un épisode beaucoup plus court puisque on aura juste à récupérer le dernier engrenage vers la gare et ensuite on place les engrenages et on rentre dans le château et on explore le château la fois d'après donc normalement la semaine prochaine je ne devrais pas me faire empoisonner normalement si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les likes des commentaires à partager et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du niveau de la gare avec la récupération du dernier engrenage à la semaine prochaine merci à tous et ciao ciao